Salam alaikum wa rahmatullah Alors on va lire quelques mots en arabe On va assembler des lettres entre elles Ici on a la lettre qaf En début de mot On va mettre une haraka Ca va donner le son qa avec la fatha Qa Qa Et ensuite on va l'attacher avec le mime Le mime en milieu de mots On va mettre une haraka Mime avec la fatha ça va donner le son me Qa me Qa me Ici le ra avec la dama Qa ma ru Qa ma ru Qa ma ru Ha en début de mot Avec la fatha ça donne le son ha 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 Sine La lettre sin La lettre sin en milieu de mots Avec une dama Une dama ça va donner le son sou Et le noun Ici c'est le noun en fin de mot Noun en fin de mot Avec la fatha ça donne le son na Hasuna Et Sade en début de mot Sade en début de mot Avec la fatha Sa 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 Ici c'est la lettre ba 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 avec une dama ça donne le son bou Ba avec une dama ça donne le son bou Sa Bou Sa Bou Sa Bou Sa Bou Ici on a la lettre ra en fin de mot Une fatha ça donne le son ra Sa Bou Ra Sa Bou Ra Alors on va lire quelques mots en arabe On va coller les lettres entre elles pour pouvoir effectuer la lecture de ces mots Alors ici la première lettre c'est la lettre ba La lettre ba en début de mot Avec la fatha Quel son ça donne ? Ça donne le son ba Ensuite cette lettre c'est le lem Avec la fatha La Bala Bala Et la lettre ha en fin de mot Avec la dama Chou 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 Bala Chou Bala Chou Ha Un Avec la fatha Ha Lame Lame en milieu de mot Avec dama Lou 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 Halou Halou Mim Avec fatha Ma Ma Halouma Ha Lou Ma Saad En début de mot Avec la dama Sao Sao Ce n'est pas le signe C'est plus grave Que le son signe Là c'est le saad Avec dama Sao Sao Ra en milieu de mot Avec la casera Ri So Ri Ri So Ri Et ensuite le fa Le fa en fin de mot Alors qu'est-ce que tu remarques ici ? Il ne s'est pas collé avec la lettre ra As-tu une réponse ? Pourquoi le fa ne s'est pas collé avec le ra qui est en vert ? Parce que la lettre ra, celle du milieu, est une des six lettres de l'alphabet arabe qui ne se colle jamais avec ce qu'il y a derrière Donc on laisse toujours un petit espace entre le ra et la lettre qui va suivre Pas la lettre précédente Puisque On peut la coller avec ce qui précède Ensuite Fa Avec la fatha Fa On Fatha Ça fait fa 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 So Ri Fa So Ri Fa 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 En début de mot Avec la fatha Ça donne le son Fa 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 Et là Est-ce que tu reconnais cette lettre ? C'est la lettre fa Le fa et le fa sont deux lettres qui s'écrivent de la même manière La chose qui va les différencier c'est le point au-dessus du fa Alors que le fa, il a deux points D'accord ? Fa Et fa Fa Avec une fatha Fa 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 Saad En fin de mot Saad Dama Sou Fa Sou Fa Sou Alors ici on a la lettre ba La lettre ba En début de mot En quand même on met une haraka Ba Ça va donner le son ba Ba Et là c'est quelle lettre ? C'est la lettre saad En milieu de mot Donc on retire la boucle qui existe sur le saad En rajoutant une haraka Ça va donner le son sa Il faut se dire que le saad est plus fort et grave que la lettre sine Ba So Ba So Lame Lame en fin de mot Lame Voilà comment il s'écrit avec la boucle qui va venir sous la ligne Le lem est une grande lettre On va mettre une haraka La dama Lu Ba Ba So Lu Ba So Lu Ba So Lu Ici nous avons la lettre ra Donc qui dit lettre ra Dit que Elle ne s'attachera pas avec la prochaine lettre Pour quelle raison ? Et bien parce que le ra ne s'attache jamais avec la lettre qui va suivre Là on rajoute une haraka Une haraka La fatha Donc ça va donner le son ra 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 Et là c'est la lettre sine Sine Auquel j'ai laissé un espace Avec le ra Pourtant c'est le même mot Cet espace ne veut pas dire que le ra ne fait pas partie de ce mot Sine En mille deux mots Avec la fatha Se Donc par rapport au mot précédent Le saad Là on a le sine Donc ça va être plus aigu Moins fort Se Comme le s en français Ra Se Ra Se Ra Se Et là c'est le mime Le mime est une lettre qui va descendre en dessous de la ligne D'accord ? Comme le P par exemple Et Là c'est le mime en fin de mot Ra Sa Ma Donc le mime descendra sous la ligne seulement s'il est en fin de mot Ra Sa Et si je rajoute la fatha Ça peut donner le son ma Ma Ra Sa Ma Ra Sa Ma Ensuite voilà notre mot Là c'est le sine en début de mot Sine Fatha Sa 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 Là c'est le ta Comment je reconnais le ta ? Et bien le ta a les deux points au-dessus de la ligne D'accord ? Au-dessus de la lettre Le bas aura le point en dessous Et le sa trois points au-dessus Donc on fait bien la différence entre ces trois lettres qui se ressemblent au niveau de l'écriture La lettre ta un avec la fatha ça donne le son ta Sa Ta Sa Ta Ensuite Ra un en fin de mot Donc le ra ça tâche toujours avec la lettre qui précède C'est possible Ra Avec la fatha Ra 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 Le mot en entier Seterra 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 Ce mot-là veut dire Cacher par exemple Seterra Ensuite ici Quelle est cette lettre qui est en début de mot ? C'est le Le l'âme L'âme en milieu de mot L'âme avec Quelle est cette haraka ? C'est le soukoun Qu'est-ce que le soukoun ? Le soukoun c'est le fait Que la lettre n'aura aucune haraka Ni la fatha, ni la dhamma, ni la casra Donc ça va se prononcer la lettre naturellement Qal On va dire Avec la fatha ça aurait donné La Avec la casra Li Et avec la dhamma Lu Mais là comme il y a le soukoun C'est une absence de haraka On va dire Et là c'est le bain en fin de bout Avec la dhamma Bou 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 Kal Bou Kal Bou Et kalbou en arabe ça veut dire le coeur Kalbou Ensuite L'âme en début de mot Avec la fatha La La Sade Au milieu Au milieu Avec la casra Si 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 La Si La Si Et là c'est le qaf Qaf en fin de mot Tu vois que le qaf en fin de mot Il récupère la boucle qui va descendre en dessous de la ligne Tu vois Qaf avec la fatha Le qaf en la si qaf en fin de mot La si qaf ça veut dire coller Donc là la première lettre que tu vois c'est la lettre noon Il y a d'autres lettres qui s'écrivent de la même manière mais là on reconnaît le noon parce qu'il y a le point au-dessus Là c'est le noon en début de mot avec la fatha ça donne le son na Il faut se dire que la fatha Le noon c'est comme le n en français Donc ici on dira na Ensuite on a la lettre ta Ta un Alors le ta est plus grave et fort que le ta La lettre ta c'est la deuxième lettre de l'alphabet ou la troisième C'est comme le t en français ici le ta la lettre qu'on a ici au milieu elle est plus forte et plus grave ta On va mettre une fatha Na ta Na ta Na ta Ensuite Quelle est cette lettre c'est le ha Il y a deux autres lettres qui ressemblent à cette lettre là mais elles ont des points Ici l'absence de points dit que c'est la lettre ha un Ha avec la fatha Ca fait ha Na ta Na ta Na ta Na ta Na ta Na ta On va passer à un autre mot Ici c'est exactement la lettre que précédemment Le noon Le noon avec fatha Na 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 Ensuite ici en milieu de mot on a la lettre ha 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 Avec la fatha ça donne le son Ha 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 Na Ha Na Ha Na Et ensuite ici c'est le qaf en fin de mot qaf qaf avec la fatha qa 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 Ensuite ici nous avons la lettre waw wawun Donc la lettre waw comme tu le sais est une des six lettres de l'alphabet qui ne se colle jamais avec ce qu'il y a derrière Donc elle ne se collera pas avec la prochaine lettre on laissera un espace Le waw avec la fatha ça donne le son waw waw Et comme tu le vois la lettre d'apprenne c'est pas collé avec le waw Là c'est la lettre jim jim en milieu de mot jim avec une fatha jah waw waw jah waw jah waw jah Ensuite del del en fin de mot del avec une fatha da da si on est en entier ça donne wajada 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 en arabe ça veut dire trouver là on a encore le waw en début de mot avec la fatha ça donne le son waw waw et qu'est-ce que tu vas t'imaginer directement quand tu vois le waw c'est que la prochaine lettre ne s'attachera pas on va laisser un espace ici c'est la lettre qaf et pas fa fa il y a qu'un seul point ici il y a deux points donc on reconnait le qaf qaf avec fatha qa waw 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 et là c'est le ayn aynun en fin de mot avec la fatha a waw 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 alors on va commencer ici quelle est cette lettre essaie de la reconnaître c'est la lettre jim en début de mot jimun avec une fatha jah jah lis avec moi jah mime 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 en milieu de mot avec la dhamma mou mou jah mou jah mou les deux ensemble jah mou jah mou et le lam en fin de mot l'âme l'âme s'écrit de cette manière en fin de mot donc ça va être une grande lettre qui va descendre en dessous de la ligne avec la fatha la la les trois ensemble le mot en entier jah mou la jah mou la jah mou la jah mou la a kf là c'est la lettre kf en milieu de mot kf avec la fatha k k k qu'est-ce que tu remarques tu remarques que le alif s'est éloigné du kf pour quelles raisons et bien la lettre alif la première lettre de l'alphabet ne s'attache jamais avec la lettre qui suit même si elle fait partie du même mot donc on a les deux lettres ici a k ça donne a k a k l'âme l'âme en fin de mot la 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 a kala a kala a kala a kala a kala c'est le verbe manger ici encore une fois la lettre djim alors ne la confond pas avec le kha et le ha le ha s'écrira de la même manière que cette lettre que tu vois en bleu le djim sauf qu'elle n'aura aucun point le kha aussi s'écrit pareil sauf que le point sera au dessus donc fait bien la différence entre ces trois lettres qui s'écrivent de la même manière ici c'est le djim comment je reconnais parce que la lettre le point plutôt est en dessous de la lettre djimoun en début de mot avec fatha ja 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 et là c'est la lettre ra 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 on ra ra en milieu de mots avec une fatha ra ja ra ja ra ja ra ja ra et là c'est la lettre ha on en fin de mot donc tu vois la lettre ha et la lettre djim qui est les débuts de mot s'écrivent de la même manière c'est à dire qu'ils vont s'écrire plus ou moins pareil le djim si serait en fin de mot ici s'écrirait comme le ha en rouge sauf que le ha n'a aucun point donc tu ne trouveras jamais de points avec la lettre ha avec la fatha ha ha ja ra ha ja ra ha ja ra ha ja ra ha donc là également j'ai une question à te poser regarde la lettre du milieu le ra la lettre du milieu ne s'est pas collé avec le ha pour quelle raison et bien n'oublie jamais que le ra rappelle toi bien que cette lettre fait partie des six lettres de l'alphabet dont le alif qu'on a vu précédemment qui ne se colle jamais avec la lettre qui suit mais qui s'attache avec la lettre qui précède donc faudra toujours laisser un espace entre ces deux lettres ja ra ha ja ra ha ensuite ici c'est la lettre ba un en début de mot ba avec la fatha ba 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 et là c'est le val val ba avec la fatha ba 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 les deux lettres ensemble ba ba et on va mettre un la en fin de mot avec la fatha la 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 ba 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 la veut dire en arabe des pensées et là également tu remarques que le zel c'est pas collé avec le lem le zel fait partie des six lettres qui ne se collent jamais avec ce qu'il y a derrière donc ici dans cette vidéo on en a vu trois le alif le ra et le zel donc ces trois lettres composent un même mot mais le zel ne se colle pas avec la lettre qui suit ba ba la veut dire des pensées en arabe ensuite le alif comme précédemment en début de mot avec la fatha a a a a a j'aurai le réflexe de me dire que l'alif ne se collera pas avec la prochaine lettre donc là c'est ce qu'on voit ici c'est la lettre kha 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 on le point est au dessus c'est le kha contrairement au djim qui aurait eu le point en dessous kha on kha on avec une fatha ça donne le son kha 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 et ces deux lettres se lisent a kha a kha a kha a kha et là c'est le zel en fin de mot zel 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 avec la fatha ve 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 e hho de e ha ve e ho de de e